Bonjour, à l'idée de démarrer leur généalogie, beaucoup pensent que c'est mission impossible parce qu'à part leurs grands-parents, ils ne connaissent rien du passé de leur famille. Or, il y a probablement dans un tiroir d'un grand-parent, justement, ou d'un parent, ou d'un oncle, d'une tante, ou encore d'un cousin, un petit trésor qui renferme les informations précieuses transmises de génération en génération. C'est le livret de famille. Pour commencer, un peu d'histoire si vous le voulez bien. Nous sommes en 1871, et la France vient d'être battue par Bismarck. Les Parisiens, déjà à genoux socialement, et éprouvés par quatre mois de siège, refusent l'armistice imposé par l'Allemagne. C'est le début de la commune de Paris, une insurrection qui dura du 18 mars au 28 mai 1871. Parmi les insurgés, un homme, Jean-Louis Pindy, va appeler les révolutionnaires à incendier de nombreux bâtiments publics. L'annexe de l'hôtel de ville, situé Avenue Victoria, où sont conservés des milliers de registres de l'état civil de Paris, est incendie en premier le 23 mai. Le 24 mai, c'est au tour du palais de justice d'être la proie des flammes. Or, c'est ici qu'était conservé le deuxième exemplaire des registres de l'état civil de la ville, ainsi que ceux des villes du département de la Seine. D'autres bâtiments seront également incendiés, comme le palais des Tuileries, le Louvre, le palais d'Orsay, et j'en passe. Avec la destruction de l'hôtel de ville et du palais de justice, c'est la quasi-totalité de l'état civil parisien qui est réduite en cendres. Avant l'incendie, on dénombrait 4114 registres paroissiaux d'avant 1792, et 7300 registres d'état civil qui couvraient la période de 1792 à 1859. Rien que pour la ville de Paris. Aujourd'hui, il ne reste plus que 29 articles suite à cet incendie. L'histoire du peuple de Paris du XVIe au XVIIIe siècle a été réduite à néant. On mettra des décennies à reconstituer l'état civil, notamment à l'aide des registres notariés, ou des actes retrouvés ça et là, par exemple dans des papiers de famille. Mais le mal est fait, et on ne reconstituera jamais la totalité des données. Pour éviter qu'un tel drame ne se reproduit, Jules Simon, président du Conseil, créé en 1877 le livret de famille. Il précise même dans sa circulaire que les livrets de famille constitueront en quelque sorte un troisième dépôt des actes d'état civil confiés aux intéressés et seront une source de renseignement précieux pour le cas où les registres viendraient à être de nouveau détruits. Le 5 avril 1884, la délivrance de livrets de famille par toutes les villes sur leur donnée personnelle devient obligatoire. Dans un livret de famille, on va retrouver les informations sur le couple au moment de leur mariage, nom, prénom, date et lieu de naissance, profession. C'est là que ça devient intéressant. L'identité du père et de la mère des époux, leur date et lieu de naissance, deux décès s'ils sont déjà décidés au moment du mariage de leurs enfants, et les professions. Sont inscrits également tous les enfants du couple avec leur date et lieu de naissance et éventuellement leur décès s'ils sont morts en bas âge. Le livret de famille regroupe ainsi toutes les informations de date et lieu de naissance, mariage et éventuellement décès et professions de trois générations. Le couple, ses parents et ses enfants. Vous pouvez commencer par le livret de famille de vos parents qui vous donnera les indications sur leur mariage, leur naissance et celles de vos grands-parents. Puis, les livrets de famille de vos grands-parents vous donneront les informations complémentaires sur leur mariage. Ils seront également retranscrits les actes de naissance de vos oncles, tantes et parents. Enfin, la retranscription de l'acte de mariage de vos grands-parents permettra de connaître les noms, prénoms, professions, date et lieu de naissance et éventuellement de décès de vos arrière-grands-parents. Et ainsi de suite, tant que vous avez des livrets de famille à votre disposition. Souvent, ces livrets de famille sont récupérés par les enfants à la mort de leurs parents. La plupart du temps, c'est l'aîné des enfants qui en hérite, mais rien n'est figé là-dessus. N'hésitez pas à questionner votre entourage pour savoir qui a conservé les documents de la famille. N'oubliez pas de les scanner ou de les photographier. La numérisation est un nouveau moyen très utile et plutôt sûr de conserver les anciens documents. De plus, cela vous évitera de demander sans cesse à revoir ces documents si une information vous manque ou de réclamer qu'on vous les donne définitivement. Cela évitera quelques brouilles familiales. A présent, vous avez les premières branches de votre arbre généalogique. C'est déjà une belle étape de franchie dans la reconstitution de votre histoire familiale. Ensuite, cela se passe dans les mairies, les archives départementales ou encore sur Internet. Mais ça, ce sera l'objet d'un autre billet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à mettre un pouce vers le haut ou de la commenter. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour être au courant de la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501